Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre mon mentor, un bon ami, M. Martin Lafrenière. Bonne écoute, tout le monde. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va super bien, Jérémy. Toi, comment vas-tu? Bien, je vais super bien. Je suis content de te revoir après un bout. Oui, ça fait quand même longtemps qu'on ne t'est pas vu. Bien, oui, ça fait un bon deux ans, quasiment. Ah oui, parce que depuis à peu près 2019, quand tu étais venu faire un petit tour à la Cité des Jeunes, je suis très content de te revoir et de pouvoir discuter avec toi. Oui, je suis surtout très content de discuter parce qu'alors maintenant, on peut dire que ça fait six ans que ta chaîne YouTube run. Bien, officiellement, je te dirais que je suis dans ma sixième année. Je viens de fêter mon cinquième anniversaire au début du mois de juillet. Ça fait que là, on pourrait dire que tu as raison, je suis dans ma sixième année ou en termes d'émission, je pourrais dire ma sixième saison de la Cité des Jeunes. Oui, parce que dans ce temps-là, la zone, c'était une petite chaîne, puis là, c'est rendu énorme ou tout ça? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne si énorme ou tu t'attendais à ce que ça soit juste comme un petit passe-temps? Écoute, honnêtement, je vais t'avouer que le jeu de société, quand j'ai commencé ma chaîne il y a cinq ans de ça, il n'y avait pas beaucoup de chaînes francophones qui faisaient ce que je fais moi, qui est surtout des sessions de jeu, que je présente des parties de jeu de société. C'est sûr que quand j'ai commencé, avec ma petite caméra, sur ma table de cuisine, je n'avais pas l'impression que ça allait devenir aussi gros. Quand on dit gros, c'est évidemment par rapport aux jeux de société, parce que par rapport à YouTube, avoir plus de 8000 abonnés, je te dirais que ce n'est pas la grosse affaire, mais quand même, pour moi, personnellement, c'est une belle petite fierté, c'est le fun, puis surtout, non, je ne m'attendais pas à ça. Pas là plus que moi. Écoute, c'est une question de patience. Il faut être patient dans ce monde-là. À un moment donné, tranquillement, pas vite, on fait notre petit bonhomme de chemin. Non, pendant ta question directe, je ne m'attendais pas à ça, puis je suis content de faire ce petit passe-temps-là. D'ailleurs, comment tu as eu cette idée-là de vouloir faire ta chaîne? Ça revient-tu un peu à la question que je viens de te poser? Écoute, c'est une bonne question que tu poses, mais il faut dire que les jeux de société, j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment, ça fait peut-être une dizaine d'années. Ah oui? Puis oui, ça ne fait pas plus longtemps que ça, parce que moi, j'étais toujours un joueur de jeux vidéo. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'ai voulu faire une petite parenthèse là-dessus. Oui. Lorsque Martin, je ne sais pas si tu enseignes encore. Bien sûr. OK. Quand Martin enseigne, il utilise des références de jeux de société, de jeux de vidéos dans ses cours. Oui, bien, j'essaie toujours d'aller chercher la petite chose qui va accrocher les élèves. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui aiment les jeux vidéo. Fait que j'ai toujours aimé ça. Fait que ça fait dix ans que je me suis intéressé un petit peu plus aux jeux de société moderne. Puis là, on ne parle pas de Monopoly, là, j'ai aimé. Non, 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 ben non. On parle d'autres jeux qui sont un petit peu plus... Des jeux plus complexes. Un petit peu plus complexes, mais pas toujours. Mais tu sais, c'est un monde qui est super intéressant. Ce n'est pas des jeux comme Serpent à échelle, tout ça. C'est vraiment des jeux plus complexes, là. Oui, oui, c'est des jeux qui viennent des fois dans des grosses boîtes. Mais tu sais, mon idée première, si vous avez vu cette idée-là, c'est justement en regardant des vidéos sur YouTube. Parce que avant d'acheter des jeux, parce que les jeux sont quand même assez chers, j'aime toujours ça regarder des vidéos avant. Puis justement, bien, je regardais plusieurs vidéos sur Internet, Dice Tower, tout ça. Puis un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose? Essayer. Il n'y en a pas beaucoup en français. Ça m'a pris des années, je te dirais, Jérémie, ça m'a pris un bon deux ans avant de m'intéresser à ça. Puis à faire... Pas de m'intéresser, mais à faire le pas. De dire, OK, je vais oser le faire. Puis tu sais, c'est toute une question de jugement dans la vie. Qu'est-ce que les gens vont penser de savoir que moi, qui a une quarantaine d'années, je m'installe, je fais des vidéos de jeux de société chez moi. Je présente ça sur YouTube. Puis j'ai décidé de me lancer au début du mois de juillet de 2016. Puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, surtout que... Parce que surtout, tu sais, il y en a des fois qui peuvent décrocher après, je ne sais pas, une heure de vidéo. Mais toi, ça a l'air à bien marcher, tes longues heures. Écoute, mes vidéos, évidemment, c'est des vidéos que je joue des parties complètes. Oui, parce que tu joues tout seul, tout ça. Oui, je joue tout seul. Des fois, je vais avoir Hélène qui est ma conjointe, que je vais jouer mes enfants des fois. Mais souvent, je suis tout seul. Stéphane aussi, mon collègue qui m'aide à faire la chaîne aussi. Ah oui, c'est vrai, vous êtes deux maintenant. Oui, oui, c'est ça. Il m'aide à faire la chaîne. Il s'est ajouté à l'équipe il y a quelques années. Puis oui, mes vidéos sont longues, mais je dois te dire que je le sais que ce n'est pas tout le monde qui regarde mes vidéos du début à la fin. Moi, je les regarde. Ah bien, c'est gentil, ça, parce qu'il y a des gens qui aiment ça regarder des vidéos pour l'expérience d'aventure que je fais vivre. Puis il y en a qui veulent juste regarder le jeu pour savoir si c'est quelque chose qui va les intéresser. Puis c'est correct, je réponds à un besoin. Puis peu importe le besoin, ma vidéo est là pour aider les gens à prendre des bonnes décisions. Moi, je fais ça, un, pour... Moi, je les regarde, c'est sûr, pour encourager, mais aussi pour apprendre sur le jeu de société, parce que, tu sais, moi, je ne suis pas un joueur de jeu de société. Tu sais, tu sais, mais des fois, ça m'arrive de me dire, « Hey, j'aimerais tellement ça, commencer à jouer à des jeux de société, mais c'est parce que là, je n'ai pas de gang, tu sais, tu sais. » Fait que c'est pour ça que, quand je les regarde, ça me permet un peu de... Comme si je le jouais un peu, dans le fond, comme si je me sentais dedans. Fait que c'est pour ça que je les regarde, mettons, quand je monte, tu sais, parce que moi, c'est sûr, je n'utilise pas comme, mettons, je les mets sur, mettons, sur mon iPad, tout ça, puis quand je monte, justement, je les regarde, je les écoute, tout ça, puis pendant que je monte, puis ça me divertit pas mal. Je fais ça même quand j'étais à Spectrum, tout ça. Bien, t'es bien gentil, parce que, mais comme tu dis, ça n'aurait pas un besoin, puis le pire, c'est que moi, j'essaie de mettre des émotions dans mes parties pour faire en sorte que ce soit agréable à regarder. Donc, mon but, c'est pas juste de présenter comment ça marche, c'est d'essayer de vraiment faire vivre des émotions au moment que je les vis en jouant à des jeux. Donc, quand je lance des idées, puis que ça ne roule pas pour moi, bien, je suis fâché, puis c'est des vraies émotions. Fait que c'est ce que j'essaie de mettre en place. Exactement, puis ce qui est le fun, Jérémy, c'est que maintenant, t'as plus besoin d'avoir une gang pour jouer à des jeux de société. Oui, c'est ça, mais t'as pu jouer tout seul. Oui, il y a des jeux en solo, il y a de plus, la pandémie, justement, a fait en sorte qu'il y a eu une recrudescence des jeux en solo, puis qui sont quand même super bien faits et qui permettent justement de vivre l'expérience de jouer en société, bien, seul, puis quand t'as des amis, à un moment donné, à la maison, bien, tu peux sortir le jeu et jouer avec des gens. Oui, mais là, je suis surpris, parce que là, tu me dis, ça fait une dizaine d'années que tu joues aux jeux de société parce que t'es plus de jeux de vidéos, tout ça. Mais est-ce qu'à ça, tu dirais que t'es plus passionné de jeux de société, puis que tu fais ta chaîne, tout ça, ou que t'as encore un gros cœur pour les jeux de vidéos? C'est une très, très bonne question que tu me poses. C'est des excellentes questions. Merci. Je pourrais passer des heures et des heures à t'analyser, mais je te dirais que j'ai pas perdu mon amour des jeux vidéo. J'aime encore beaucoup ça. Je te dirais que je vis maintenant un mariage parfait entre jouer à des jeux de société et jeux vidéo. Le seul problème, c'est que j'ai moins de temps à jouer à des jeux vidéo, parce que je fais pas de chaîne de jeux vidéo. J'avais parti une chaîne qui s'appelle Zone jeux vidéo, qui existe encore, mais je... C'est-tu comme pour faire un genre de frais jumeaux à Zone de jeux de société? Oui, c'est en plein ça. C'était ça un petit peu mon but. Mais parce que, tu sais, des fois, faire des vidéos, puis j'en fais beaucoup. Il y a beaucoup de mes collègues qui me disent qu'ils savent pas comment je fais pour faire à peu près 4-5 vidéos par semaine. Mais à un moment donné, j'ai comme un genre... J'appelle ça un burn-out de jeux de société. Puis là, je veux m'arrêter, tu sais, parce que des fois, ça me tente moins de jouer à des jeux de société. Fait que là, je voulais continuer de faire du... Parce que j'aime ça faire des... Ma passion première, Jérémy, c'est de faire des vidéos. J'aime vraiment ça, faire ça. C'est pas le seul. Donc, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société. Mais je l'ai laissé de côté ma zone de jeux vidéo un petit peu parce que c'était beaucoup trop de travail. Mais je te dirais que je suis des deux côtés encore. J'aime autant les jeux vidéo que les jeux de société. Mais je perdrai jamais mon premier amour, qui est les jeux vidéo, c'est sûr. OK. Mais pour toi, c'est quoi une bonne partie de jeux de société? Parce que certains, ils disent que... Tu sais, pour eux, c'est... Pour toi, c'est-tu genre des parties de 5 heures? C'est-tu une bonne partie de jeux de société ou c'est pour toi juste une partie... Non, mais attends, je sais pas comment le décrire. Mais tu comprends ma question que je veux dire? Oui, oui, je comprends ta question. Écoute, moi, un bon jeu de société, c'est un jeu qui va me faire vivre des émotions. Un petit peu comme un jeu vidéo. Moi, les jeux vidéo, j'aime pas faut jouer à Fortnite, Jérémy. Je joue pas, tu vois. Mais je déteste jouer à ces jeux-là parce que moi, ce que j'aime, c'est des jeux qui ont des histoires. Exactement. Je sais que toi aussi, t'aimes ça parce que ton background et ton imagination et tout ça dans le monde du cinéma, ça tombe toujours autour du concept d'histoire. Donc, un film, un jeu vidéo, un jeu de société aussi. Moi, j'aime ça quand il y a un thème qui me permet de vivre une certaine réalité puis qui va me faire vivre des émotions à l'intérieur du jeu. Ce sont mes jeux qui sont favoris. Quand j'ai l'impression de jouer à quelque chose d'épique, c'est sûr que des fois, je joue à des petits jeux avec mes enfants puis c'est correct. Mais moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'ai des grosses boîtes, des grosses affaires avec des figurines qui me permettent de vivre des expériences puis de compléter des missions. Moi, j'aime beaucoup ces jeux-là qui me font vivre à travers un thème qui est bien développé. Ce sont les jeux qui m'apportent le plus de plaisir et dans ma collection que j'ai, j'essaie d'avoir le plus de thèmes différents. Ça va du thème de faire des courtes pointes à la couture jusqu'au gros combat de monstres puis ça va jusqu'à des chats qui sont sur une île. Puis en tout cas, tu sais, tous des thèmes différents, j'aime ça. C'est ce qui m'attire beaucoup dans les jeux de société, c'est l'imagination et les histoires qui peuvent être racontées à travers. Je pense que c'est le fun parce que, comme tu dis, Fortnite, moi, je n'ai jamais joué puis je n'ai pas l'intention de jouer à un jeu justement où tu fais n'importe quoi. Dans le fond, tu vas juste te promener, tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de but. Moi, je pense, pour moi, c'est comme ne pas jouer à un jeu. Pour moi, c'est juste... On ne jugera pas les gens qui jouent à ça parce que les gens sont très passionnés. Oui, parce que j'ai plein de collègues à ma job qui sont passionnés de Fortnite. Oui, oui. Puis tu sais, les gens essaient de trouver leur passe-temps qu'ils aiment le plus. Il faut respecter ça. Mais moi, j'aime jouer aux jeux comme The Last of Us sur la PlayStation parce que ça fait vivre une histoire. J'ai l'impression de vivre des émotions en jouant. Mais je ne suis pas attiré par des jeux comme Fortnite, mais même si c'est un des jeux les plus populaires sur la planète. Oui. Puis je comprends les gens qui aiment ça, mais moi, je n'aime pas ça, ces jeux. Oui, tu as le droit parce que comme tu te dis, moi, je ne suis pas un gamer. Puis c'est sûr, je n'ai pas envie de m'en... Parce que moi, l'affaire, c'est que oui, des fois, je me dis, j'aimerais tellement... Des fois, ça va arriver, tu sais, je joue à des jeux Lego, honnêtement. Bien, moi, c'est ça mon genre de jeu. Oui. Mais le problème, c'est que quand je game, je ne suis pas capable d'arrêter. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop gamer, moi. C'est pour ça qu'on me dit tout souvent que tu es mieux de rester avec le cinéma. Oui, c'est une question d'équilibre. C'est toujours ça. Puis je comprends que des fois, c'est prenant puis on a de la difficulté à arrêter. Ah non, mais comment tu t'es... Qui ou comment tu t'es... Que le jeu Société est entré dans ta vie il y a une dizaine d'années? Comment c'est rentré dans ma vie? Écoute, il y a un jeu qui m'a beaucoup intéressé. C'est un jeu qui s'appelle Star Wars. C'est un jeu de figurine de Star Wars, de miniature game de la compagnie Fantasy Flight Games. C'est un jeu où on avait vraiment des X-Wings puis on avait des A-Wings puis on se mettait contre des TIE Fighters sur un... Voyons, j'essaie de trouver la... Sur un board. Sur un plateau, là. Oui. C'est ça, puis c'est un jeu qui m'a... qui m'a beaucoup intrigué. Puis après ça, j'ai vu la possibilité qu'il y avait dans les jeux de Société. Puis là, après ça, j'ai commencé avec Hélène, qui est ma conjointe. On a commencé à s'intéresser un peu. On a commencé à acheter quelques jeux. Et là, je suis littéralement tombé dans une folie, là, Jérémy. Où là, j'ai commencé à m'acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui font en sorte que j'ai une collection de 500 jeux de Société chez moi. Oui, parce que je présume que derrière toi, c'est pas ta collection complète. Non, non, non. J'ai tout un pan de mur ici qui en a plein dans une bibliothèque. Mais il faudrait quand même que ceux qui t'écoutent comprennent que c'est une folie contrôlée. OK? Parce que... Parce que ma chaîne me permet d'avoir un commanditaire qui m'a permis d'avoir quand même énormément de jeux sans que j'aie à débourser. Fait que c'est ce qui fait en sorte que j'ai quand même beaucoup de jeux, mais j'ai quand même investi beaucoup d'argent. Je te dirais pas le contraire. Fait que c'est vraiment cool que tu puisses avoir des bons commanditaires qui te permettent d'avoir ces jeux-là. C'est vraiment cool. C'était d'ailleurs un de mes rêves, un des beaux magasins que je... Avant que j'aie ma chaîne, un des beaux magasins que j'allais à Montréal, c'était le Valet de coeur. OK. C'est un magasin spécialisé de jeux de société. Puis je me souviens toujours, j'étais rentré avec Hélène quand j'ai commencé ma chaîne. Puis j'avais dit à Hélène, j'ai dit, un jour, je vais être commandité par eux autres. Oui. Puis avec l'aide de quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Patrick Crozon. C'est qui lui? C'est un... C'est un... C'est un... C'est un gars. OK. C'est un gars comme ça. Mais grâce à Patrick, j'ai réussi à rencontrer à un certain moment donné les propriétaires du Valet de coeur. Le lien s'est fait. Puis après ça, ça fait quatre ans maintenant que je suis associé avec eux autres. Puis c'était mon rêve et je suis super content. Puis encore aujourd'hui, je suis heureux d'avoir ça. Puis ça m'a permis de faire ma chaîne plus facilement parce qu'acheter des jeux, ça devient dispendieux, surtout quand tu as trois enfants. Ça m'a permis de continuer puis d'essayer plein de nouveaux jeux aussi. Comme je te dis, c'est une folie contrôlée, mais je continue à m'en acheter encore peut-être. C'est le fun d'avoir une passion. C'est ça qu'il faut. C'est comme moi avec les films. Moi, j'achète encore en Blu-ray. Ça existe encore? Bien oui, moi, je suis encore de ce genre-là parce que pour moi, c'est mieux que Netflix encore le Blu-ray. C'est tellement vieux, ça, Blu-ray. Ça existe. Je le sais, mais c'est parce que je trouve que ça donne la qualité cinématographique parce que des fois, Netflix, je trouve qu'ils scrappent les films des fois. C'est vrai? Ah, là, t'es dur. Non, bien, c'est parce que des fois, ils enlèvent des légendes. On va te donner un exemple vite de même, Battleship, le film. Au début du film, il est supposé avoir des écritures, tout ça au début du film. Mais sur Netflix, on voit juste un écran noir puis on entend le tapage de ta page, mais on ne voit pas l'écriture à moins que tu mettes les sous-titres. Ça fait qu'ils apparaissent en sous-titres à la place. Mais là, t'as pris le meilleur film. T'as pris Battleship. On a pris le meilleur film qui a été créé dans l'histoire de l'humanité. Oui, c'est sûr. Netflix, ils sont bons pour ça. C'est bien parce qu'on s'entend que tu aurais pu parler. Bien, j'étais pour prendre Charlie La Chocolaterie. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ou des fois, ils... Alors là, ça, c'est mieux. T'arrives dans un classique. Oui, parce que des fois, ils affichent les légendes, genre, mettons, les noms de villes ou telles X années plus tard ou plus tôt. Bien, Netflix, ils ont tous enlevé ça. Oui. Mais toi, t'es un puriste. Bien, oui, je t'es un puriste. Je vais encore au cinéma. Tu sais, moi, c'est juste un... Oui. C'est important d'aller encore au cinéma. Oui, bien, demain, c'est de Suicide Squad. C'est sûr que j'y vais. Oui. C'est la suite, c'est ça? On dit que c'est un genre de soft reboot. On dit que c'est un peu comme si je faisais le premier, mais réimaginer un peu. C'est compliqué. Oh là là. Décis, là, ils ont bien de la misère avec leurs films de Super Mario. C'est trop de faire comme Marvel. Oui, puis ça ne marche pas. Tu vois, la question que j'avais hâte de te poser, c'est parce que là, maintenant, avant, c'était juste toi à la chaîne, comme tu disais tantôt. Là, à ce temps-là, t'as la chance de faire des super collaborations. T'as Stéphane Couture qui t'aide. Puis là, à ce temps-là, t'as la chance de faire beaucoup d'entrevues. Tout ça. Comment tu trouves ça, maintenant, faire ça, maintenant, avoir la chance de tout collaborer? Là, maintenant, t'as des commanditaires. Comment tu trouves ça? Écoute, je trouve ça... Puis tu sais, je dois te dire aussi que j'ai eu la chance dernièrement d'être pas mal reconnu par une compagnie de jeux de sociétés françaises qui s'appelle Yellow qui a mis mon logo. Parce que tu sais, quand t'achètes un jeu, des fois, quand tu regardes en arrière de la boîte, il y a des fois des experts qui vont te dire, mettons, ce jeu-là est extraordinaire. Ah, des témoignages, donc? Oui, c'est ça. Et j'apparais en arrière d'un jeu qui s'appelle Under Falling Skies avec mon logo tout puis mon nom qui apparaît. Fait que je dois t'avouer que quand j'ai reçu le jeu puis que j'ai tourné la boîte de l'autre côté puis j'ai vu mon logo qui est sur toutes les boîtes francophones du jeu vendu dans le monde, je dois t'avouer que j'ai eu un petit pincement au cœur. Ça m'a... J'ai été un petit peu ému de voir que ma petite chaîne de sous-sol, j'ai fini par me retrouver en arrière d'un excellent jeu de société. Puis oui, je fais des collaborations avec... Bon, j'ai mon ami Stéphane mais j'ai aussi mon ami David Couteau qui est le professeur board game qui a une chaîne YouTube. On a le GP de l'École du jeu qui a une autre chaîne YouTube québécoise de jeux de société. Puis surtout, Martin Montreuil qui a une chaîne qui s'appelle La société des jeux puis j'ai mis depuis à peu près quatre mois, j'ai commencé à faire un podcast. Donc, une balado, une balado de diffusion sur Internet qui s'appelle De l'autre côté du plateau. Puis c'est pas en vidéo, c'est vraiment juste audio. On a commencé ça il y a deux mois puis on est très contents. On est rendu à presque 15 000 téléchargements en l'espace de deux mois. Ça fonctionne bien. Les gens apprécient très bien notre façon de discuter de jeux de société. Ça va bien. C'est le fun. Puis après cinq ans, j'ai toujours la drive de continuer d'innover, de faire des choses différentes, de changer ma façon de filmer. Je suis rendu avec un green screen maintenant pour présenter les cartes de plus proches. J'ai encore, disons, la passion de continuer encore pour plusieurs années. Vraient-tu faire ça toute ta vie si tu pouvais? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Pour l'instant, je te répondrais oui, mais c'est sûr que l'étonner que je te rappelais comme enseignant à la Cité des Jeunes en même temps que de faire ça. Des fois, pendant l'année scolaire, c'est plus difficile. Je suis quand même un perfectionniste, donc ça me demande beaucoup de temps et j'ai des moments où je te dirais que je suis un petit peu plus fatigué. Puis c'est sûr que la dernière année, avec la pandémie, ça a été aussi plus difficile. Mais c'est sûr qu'avec le fait que j'ai des vacances pendant l'été, ça m'aide beaucoup à faire du contenu. Mais je ne sais pas, c'est une bonne question. Je pense que je vais arrêter à un moment donné. C'est la même affaire quand j'avais travaillé juste pour rire avec Patrick. À un moment donné, quand j'étais son assistant, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais fait le tour puis j'ai arrêté. Quand tu faisais les spectacles de Patrick, c'était toi son régisseur. Puis là, je me souviens, tu n'as pas juste fait aussi à la Cité des jeunes, tu as fait au Maroc avec lui puis là, tu disais juste pour rire, tout ça. Oui. Ça t'ennuie-tu encore un petit peu de faire ça ou pour toi, c'est comme, je ne veux pas dire un bon débarras, mais ça fait un lousse pour toi un peu? Tu veux dire, si je m'ennuie de faire ça, Patrick? Ben, tu sais, juste faire des shows qui courent, ça t'ennuie-tu un peu ou pour toi, c'est comme un petit lousse? J'étais présent dans ce monde-là avec Patrick puis j'ai fait le tour. Ce n'est pas ma passion professionnelle. J'ai adoré ça travailler avec mon ami mais à un moment donné, mon ami, il est parti faire d'autres choses puis j'avais fait le tour puis je suis content d'avoir fait autre chose. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, surtout quand tu fais tes passions, quand tu te rends compte que, surtout quand tu fais ça, plus, mettons, comme des chaînes YouTube ou peu importe, quand tu as l'impression que ce n'est plus un plaisir, il ne faut pas que tu t'accroches, tu t'arrêtes, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ma job. Je fais ça parce que ça me tente puis si à un moment donné, je perds la flamme, je vais arrêter puis je vais passer à d'autres choses. C'est bien correct. Comme je l'ai fait pour le monde du théâtre, ça va être la même chose pour ça mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je te dirais que je suis encore très... J'ai un grand drive. La chaîne fonctionne très bien, la chaîne puis moi, je serais sa place d'avoir parti déjà. Moi, mon succès, Jérémy, c'est 10 000. Donc, quand je vais atteindre 10 000 abonnés, je pense que je te dirais... Je ne te dis pas que je vais avoir fait l'auto mais je vais être content. Mais je ralentis beaucoup, Jérémy. C'est un bon succès mais quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai eu une grosse explosion au début puis là, on vit dans le fond le succès de notre travail. C'est qu'à cause que moi, mon ami David, JP, Martin Montreuil, moi, je dis tout le temps qu'on n'a pas vu la voix des gens de se dire « Moi aussi, je peux partir ma chaîne YouTube. » Donc là, des compétiteurs, il y en a vraiment beaucoup. Quand je dis compétiteurs, ce n'est pas péjoratif. Non, non. C'est des gens qui ont décidé d'eux autres aussi faire leur chaîne et on est très populaire en Europe. Oui, il y a beaucoup de Québécois mais il y a 50 millions de Français en Europe. Fait que c'est sûr que notre chaîne était beaucoup écoutée en Europe mais il y a beaucoup d'Européens qui ont commencé à faire des chaînes YouTube de jeux de société. ce qui fait que les Européens ont commencé à ralentir un petit peu l'écoute des chaînes québécoises et ce qui fait que au début, j'ai monté de façon fulgurante mon nombre d'abonnés puis depuis quelque temps, ça l'a ralenti. Mais ce n'est pas grave parce que ça va au-delà du nombre d'abonnés. C'est aussi la communauté que tu crées, les gens qui te suivent, qui parlent, qui commentent. Ça, c'est vraiment le fun. C'est très motivant de voir les gens qui te suivent et qui vont commenter sur tes vidéos puis tu vas avoir des interactions avec eux autres. C'est pour ça qu'il faut aller juste au-delà du nombre d'abonnés aussi. Mais 10 000, c'est un chiffre que je recherche. Oui, parce que tu es quand même proche. Tu es à 8 000, je pense. Là, j'étais à 7. Au moment où on enregistre, j'étais à 7 800. Ah, pas pire, pas pire. Je suis presque à 8 000. Ah, bien, j'étais proche. J'étais très proche. J'espère atteindre le 10 000 d'ici la prochaine année ou peut-être les prochains deux ans parce que, comme je te dis, j'ai beaucoup ralenti. Oui, c'est ça. C'est long, mais j'ai quand même encore beaucoup de plaisir à faire ça. Mais si tu avais la chance, parce que là, c'est sûr que c'est peut-être pas le bon temps parce que là, c'est la pandémie et tout ça, mais si on t'offrait de faire un épisode spécial, mettons, je ne sais pas moi, qui part en Europe, est-ce que tu voudrais définitivement? Aller en Europe pour faire une vidéo? Oui, si on te l'offre, mettons, un de tes, une personne, mettons, qui veut faire une collaboration avec toi en Europe, serais-tu partant? Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai déjà fait une collaboration avec un Européen qui s'appelle Garage Jou, mais c'est sûr qu'on faisait ça par Zoom, ce qu'on était en train de faire là. Oui, puis aussi, il est en Europe et c'est un peu difficile de se rendre en Europe. Mais si un jour, il y a quelqu'un qui veut faire une collaboration avec moi de l'Europe, ce serait un beau rêve. Moi, j'aimerais ça y aller en Europe parce que je sais que j'ai plus de monde qui m'écoute en Europe qu'au Québec. Fait que j'aimerais ça aller rencontrer les fans qui sont en Europe et peut-être qu'un jour, je vais avoir la chance de le faire. Mais est-ce que tu dirais que les Jeux de société, la façon dont on parle plus tantôt, les Jeux de société, c'est plus populaire en Europe qu'au Québec? Je te dirais qu'un peu oui parce que les Jeux de société ont comme, je pense, plus parti en Europe, en Allemagne beaucoup. Ces endroits-là, ils ont beaucoup de designers, d'auteurs de Jeux de société. Fait que je pense que ça a beaucoup commencé là-bas, mais le monde de Jeux de société a pris beaucoup d'expansion au Canada, au Québec dans les dernières années. Fait que c'est... Je pense que c'est un monde qui est en évolution beaucoup, beaucoup encore partout, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe. Puis on est en train de, je pense, de rattraper les Européens pour ce qui est de l'engouement des Jeux de société. Oui, puis d'ailleurs, je pense que tu vas souvent jouer au Québec parce que je pense qu'au Québec, il y a un pub de Jeux de société puis il s'agit du pub Randolph. Oui, bien, il y en a plusieurs pubs. Le Randolph, c'est celui que je parle le plus souvent parce que mon ami Martin Montreuil est le propriétaire et un des propriétaires du Randolph. Oui, parce que c'est le propriétaire, je pense que c'est... Mais il y en a beaucoup un petit peu partout. D'ailleurs, on espère qu'un jour à Vaudreuil il va y en avoir un. Oui, ça serait tout assez cool parce que je pense qu'un moment donné, le restaurant Fort-du-Barry avait commencé ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, bien, il faudrait parce que je pense que ce monde-là, maintenant, on est prêt à avoir ce type de pub-là dans des villes qui sont un petit peu plus petites, mais qui sont quand même, qui ont beaucoup d'habitants. Mais c'est un bon moyen d'aller justement essayer des jeux, c'est d'aller dans des pubs ludiques qu'il y en a un petit peu partout au Québec. OK, bien, serais-tu partant d'ouvrir ton propre pub de jeux de vidéos, de jeux de société? Écoute, j'ai déjà eu la prétention, mais c'est un concept qui prend de l'argent, mais j'ai mon petit doigt qui me dit que j'ai peut-être quelqu'un que je connais qui peut-être pourrait penser ouvrir ça dans les prochaines années. Ça serait cool. Puis, on ne sait jamais, mais moi, je te dirais que mon emploi d'enseignant, c'est un emploi que j'aime vraiment beaucoup, fait que je ne suis pas prêt à laisser ça. Puis, je n'ai pas la prétention aussi de travailler dans le monde des jeux de société dans ma vie. On verra, on ne sait jamais ce que l'avenir nous va faire. Alors, peut-être ça peut être un plan de retraite? Ça pourrait effectivement, oui, tu as raison, ça pourrait être un plan de retraite. mais je ne suis pas prêt de la retraite. Mais non, mais non. Mais, quand je t'ai continué dans la constitution, non, c'est bon, je t'écoute. Mais, écoute, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu es prof de monde contemporain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu expliquer? En fait, c'est différent depuis que tu es parti de la cité. Je suis rendu enseignable d'économie, médias et société. OK, OK. C'est rendu quoi maintenant? Ça a-tu changé? Bien, c'est le cours à option, c'est le cours à option, c'est un cours à option, dans le fond, que j'ai créé depuis, justement, qu'il y a eu des petites modifications dans le, mais j'enseigne, j'enseigne ça majoritairement depuis quelques années, mais tu as raison, ça reste dans le même monde que le monde contemporain en cinquième secondaire. Mais c'est quoi juste le monde contemporain pour ceux qui savent c'est quoi? Bien, le monde contemporain, c'est un cours d'univers social, donc d'histoire, mais on ne dit pas le mot histoire parce que c'est l'étude du monde d'aujourd'hui, donc c'est le fait de connaître le monde aujourd'hui, donc au niveau de l'environnement, comment fonctionnent les pouvoirs, comment fonctionne l'économie, comment fonctionnent les tensions, les conflits qu'il y a un petit peu partout, ça fait que c'est des sujets qu'on essaie d'aborder pour essayer de montrer aux jeunes de 16, 17 ans, le monde dans lequel ils vont vivre, parce que souvent ces jeunes-là, tu sais, tu as déjà eu cet âge-là, les gens sont très collés sur leur, surtout à cet âge-là, on est collés sur notre petit museau puis la ville de Vaudreuil-Dorion puis l'entourage, nous autres, on essaie de leur montrer garder dans le monde que vous allez vivre et l'impact que vous pouvez avoir dans ce monde-là qui n'est pas un beau monde, qui est un monde qui a beaucoup de problèmes, mais l'avenir est entre les mains des jeunes puis c'est un super cours, j'adore énormément enseigner à des jeunes de 16, 17 ans. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont passionnés par ce que j'enseigne, moi, je suis passionné de leur enseigner ça. L'enseignement, ça a toujours été ton plan A ou tu avais un autre plan avant de s'étudier là-dedans? Écoute, je te dirais que j'ai fait un bac en enseignement, un bac en histoire au début, c'était pas, ça a toujours été ce que je voulais faire, j'ai juste été mal dirigé au départ, mais oui, ça a été mon plan A, puis au début, je voulais enseigner au cégep, mais j'ai fini par me dire que c'était plus dynamique enseigner au secondaire. C'est ça, donc c'est mon plan A puis ça va probablement l'être jusqu'à temps que je sois à ma retraite. OK, mais est-ce que tu as déjà pensé, parce que là, c'est-à-dire que ta chaîne est rendue grosse, ça t'est-tu déjà arrivé à un moment donné de te dire que tu aimerais plus se focusser sur ta chaîne que sur l'enseignement ou le métier d'enseignant est trop fort pour toi? Bien, c'est sûr que j'ai eu le rêve ou j'ai le rêve de dire que j'aimerais vivre de ça puis de faire assez d'argent pour peut-être faire que des vidéos puis honnêtement, ce serait un beau rêve pour moi. Tout le monde a ce rêve-là, mais c'est très difficile, Jérémie, de faire de l'argent sur YouTube. Il y a tellement de chaînes. Puis écoute, avec 8 000 abonnés et avec une campagne Patreon, je te dirais que là, je suis capable de me faire environ au taux de, je te dirais peut-être 250 à 300 $ par mois de revenus de la chaîne et ça, c'est excluant les jeux vidéo, les jeux de société que je fais par ma commandite. Fait que c'est pas, je suis loin de faire un salaire que je fais comme enseignant. Il faut avoir des millions d'abonnés pour vraiment, je pense, au moins 100 000 abonnés pour penser vivre d'une chaîne YouTube, ce qui n'est pas mon cas. Fait que non, je pense que je vous demeure réaliste. Bien, c'est bien, c'est bien parce que d'un coup, il n'y a pas longtemps, je me disais peut-être que je voudrais ça lâcher pour justement faire, juste faire mes vidéos, mais je me suis rendu compte non, non, c'est mieux que je garde encore ma job de faire ma prix, même si je suis bien occupé, tout ça, mais il faut que j'apprenne à mieux gérer mon temps. Oui, c'est ça, c'est une question de passe-temps puis il faut que ça reste un passe-temps, c'est important puis c'est pour ça qu'il ne faut jamais que faire des vidéos devienne un fardeau qui te fatiguent trop pour ta job principale, tu sais. Oui. C'est pour ça aussi, des fois, il faut se tempérer parce que je fais des vidéos tout le temps, moi, tu sais, j'ai une famille, trois enfants, ma job, fait qu'à un moment donné, il faut se mettre des stops aussi, c'est important. Mais d'ailleurs, en 2017, tu avais participé au Mondial des Jeux, mais là, à ce temps, ça n'existe plus, est-ce que ça te fait encore un gros fait dans ton cœur que ça n'existe plus? Écoute, je trouve ça plate, oui, effectivement, parce que c'était cool. Je me rappelle parce que c'était ma première accréditation média que j'avais eue de participer au Mondial des Jeux. Puis tu sais, j'avais le syndrome de l'imposteur, Jérémy, quand je suis allé là parce que, bien oui, parce que j'avais une petite chaîne d'à peine 1000 abonnés quand j'ai commencé à faire ça puis je n'avais pas l'impression d'avoir une notoriété ou d'avoir une importance pour être considéré comme étant un média. J'étais foncièrement gêné d'aller dans ces événements-là puis aujourd'hui, si j'avais à reparticipé, je ne serais plus sûr de moi parce que ma chaîne, elle a beaucoup grossi. Mais je trouve ça plate, oui, parce que, puis là, je parle des jeux, jeux vidéo, jeux de société, il devrait y avoir un festival à Montréal là-dessus. C'est un médium, deux médiums, les deux, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'événements pour montrer justement le fun qu'on a de faire cette activité-là. Ce n'est pas juste du négatif comme on voit souvent dans les médias quand on parle de jeux vidéo, c'est toujours négatif. J'espère qu'un jour ça va revenir. On ne sait jamais. Mais là, c'est sûr que la situation sanitaire a fait en sorte que ça n'a pas aidé non plus la situation. On verra pour l'avenir. Mais oui, je suis triste de ça. Mais là, est-ce que tu commences à être dire un petit peu que tes enfants dans le domaine du jeu de société ou ils n'ont plus de jeux de vidéo? C'est difficile ça. Je te dirais que mes deux garçons de 14 et de 13 ans ont plus tendance à... Mon plus vieux aime beaucoup les jeux vidéo. Mon fils de 13 ans, lui, il aime beaucoup les jeux vidéo, mais je suis capable quand même de le faire jouer à des jeux de société. Ma fille, ce n'est pas facile. Je te dirais que ce n'est pas évident des décrochés du monde numérique pour les amener dans le jeu de société, mais j'essaie. Hier, j'ai joué un jeu avec mes trois enfants en après-midi, puis on a eu du fun, on a eu du plaisir. C'est possible, mais je te dirais que c'est un combat sans merci de les faire décrocher de ce petit aspect numérique-là. En même temps, ça fait partie du temps dans lequel on vit. Chaque génération ont leur petite affaire qui fait que les plus vieux ont toujours de la misère à accepter. Mais j'essaie. Je travaille fort là-dessus, mais ils ont accès à 500 jeux de société. C'est rare qu'ils vont venir s'installer pour regarder qu'est-ce que je pourrais apprendre, avec quoi je pourrais jouer. Je n'ai jamais vu faire ça. Mais ça vous aurait pu faire des jeux de société en famille pour des petits jeux de société? Oui, oui, oui. J'essaie de faire ça le plus souvent possible. Souvent, je vais leur demander si ça leur tente. C'est rare. Ça va leur tenter vraiment beaucoup. Sinon, je vais aller forcer. Oui, mais bonne affaire. À un moment donné, quand ils s'installent, ils ont du plaisir, ils ont du fun. Mais oui, ça arrive qu'on fait des soirées, des journées, pas des journées, je te dirais des heures de jeux de société parce qu'après une heure, souvent, ma fille n'est plus capable. Il faut qu'elle passe à d'autres choses. Oui, mais au moins, c'est le fun qu'il y ait un père qui aime tant les jeux de société parce que moi, j'aurais tellement aimé ça qu'on puisse faire ça dans ma famille. Ah, bien tu sais, moi, je n'ai pas eu des parents qui ont joué à des jeux de société. Je te comprends bien, non? Ah oui, c'est une dizaine d'années. Mon amour, mon amour des jeux vient de mon père pour le jeu vidéo parce que je n'ai jamais joué, presque jamais joué avec mon père aux jeux vidéo. Mon père m'achetait les consoles. OK. Mon père m'a tout acheté. C'est ta première console. Ma première console, c'est la Mattel Intellivision. Je ne sais même pas si c'est quoi. Tu fais une petite recherche sur Intellivision, tu vas voir c'est quoi. Ce n'était pas des graphiques comme aujourd'hui. Non, c'est les cartes du temps. Après ça, j'ai eu tout Nintendo, Genesis, Super Nintendo. J'ai tout eu ça jusqu'à aujourd'hui où j'ai ma PS5 et ma Xbox Series X qui sont juste à côté de moi. Comme je te dis, mon amour de jeux vidéo est toujours resté. Ça ne savait même pas qu'il y avait un nouvel Xbox. Vois-tu, je te le dis, il y en a un nouvel Xbox ou une nouvelle PlayStation. PlayStation, tu le savais parce que c'est très populaire à ma job. Très populaire parce que ça ne se trouve pas. Ça serait un autre sujet qu'on pourrait débattre les raisons pourquoi on ne trouve pas de console sur les mains. Mon amour est venu de mon père mais je n'ai jamais vraiment joué avec mes parents. ça fait que je comprends. Mes enfants ont ça mais pour eux autres, ils ne voient pas. Tu comprends-tu? Ils sont plus intéressés aux nouveaux. Oui, c'est ça exactement. Mais, tu te souviens, que je voulais dire encore? Ah oui, je me souviens encore, je ne sais pas si je me fais encore mais à la Cité des jeunes, moi je t'ai joué beaucoup parce que ça m'a permis d'un peu de changer les idées quand ma soeur eu son accident. Tu faisais la Cité les midi-jeux. Tu faisais ça encore aujourd'hui? Jusqu'à l'année passée, oui, on faisait encore ça, midi-jeux, mélange de jeux vidéo, jeux de société. Ah, maintenant, il y a un jeu de vidéo. Oui, on avait deux PlayStation, je pense, puis on permettait de jouer à des jeux de hockey. fait que les jeunes venaient jouer, mais oui, on fait encore ça. Au début, ça a commencé très petit puis là, je te dirais que il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent jouer à des jeux de société sur l'heure du midi, surtout des jeunes du premier cycle, donc de secondaire 1 puis 2. Il y en a un petit peu moins qui viennent du deuxième cycle, mais ça, c'est quelque chose qu'on va avoir à travailler, je pense, dans les prochaines années. Mais oui, on fait toujours ça. C'est sûr que l'année passée à cause des mesures sanitaires, on n'a pas pu le faire, mais on va espérer, je pense, le refaire l'année prochaine. Mais là, c'est quoi? C'est en préparation d'une prochaine vidéo présentement ou là, tu es en... Bien, je suis toujours en préparation de nouvelles vidéos, donc, tu sais, c'est lecture de règles, après ça, je me pratique à jouer à un jeu hors caméra, puis après ça, je fais mes jeux. Fait que oui, je te dirais que là, il y a un gros jeu qui sort demain qui s'appelle Decent Legend of the Dark, qui est un gros, 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 gros jeu qui coûte très cher, que j'ai eu la chance d'avoir en exclusivité. Ce matin, d'ailleurs, j'ai mis une vidéo du déballage de ce jeu-là, bien que j'ai l'intention de présenter des jeux, puis je fais de plus en plus de live aussi, des jeux live, je me suis fait un nouveau setup de caméra, puis de... pour pouvoir faire des diffusions en direct. Fait que oui, j'essaie toujours de présenter un à deux jeux par semaine. C'est ça, mon objectif. Fait que toujours... Fait que je ne lis pas de romans, je lis des livrets d'instructions. OK. Mais combien de temps ça te prend, mettons, faire une vidéo avec le montage, le filmé, tout ça? Ça te prend combien de temps environ? Écoute, ça va toujours dépendre du jeu, mais mettons un jeu normal qui dure à peu près une heure trente, ça va me prendre à peu près... Mettons, si on parle du début jusqu'à la fin, je te dirais que ça va prendre, mettons, je te dirais, jouer au jeu, c'est peut-être un deux, trois heures, des fois, je vais jouer deux parties. Mettons, filmer, c'est quand même assez long, ça peut être dépendamment du jeu, ça peut être un trois heures de filmage, mais moi, je regarde toutes mes parties en montage. Le montage n'est pas difficile, je fais juste racoler dans le fond des shots un après l'autre, mais je veux m'assurer que les règles sont correctes, donc je regarde toujours, toujours mes parties du début à la fin, et si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je vais tout de suite mettre une rectification dans la vidéo pour dire aux gens que j'ai fait une erreur parce que j'ai toujours le souci que les gens regardent ma vidéo pour apprendre les règles. Pour sauver du temps, je pourrais facilement juste filmer la partie, la mettre en ligne puis faire comme, bien, c'est ça, c'est ça, mais moi, je veux quand même m'assurer de l'exactitude des règles quand je présente mes vidéos, donc ça va me prendre autant de temps et même des fois plus de regarder la vidéo que j'ai filmée pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, je te dirais que c'est un bon, une vidéo d'une heure, c'est peut-être à peu près au moins un 10 à 15 heures de travail par vidéo, incluant les parties de pratique avant. On ne te verrait jamais tricher dans un jeu, dans le fond. Toucher dans un jeu? Non, tricher. Ah! J'étais là, oui, je touche au jeu, je n'ai pas le choix. Non, non, jamais. Moi, je suis un puriste. C'est bien ça. C'est bien ça. Puis je te dirais même que c'est un défaut parce que des fois, quand je joue avec, par exemple, ma blonde, avec Hélène, des fois, tu sais, elle va faire comment, c'est pas si grave ça, c'est pas grave. Moi, non, non. Je vais retourner dans les règles. Des fois, ça ralentit le jeu. Hélène, elle n'aime pas trop ça, que je sois un puriste, mais c'est ma personnalité. Ça va avec mon perfectionnisme. Bien, c'est bien ça. Il faut respecter les règles dans un jeu parce que sinon, c'est plate. Oui, mais tu sais, quand tu es quatre autour de la table et que là, tu dis non, excusez, puis là, tu lis ton livret de règles pendant 10 minutes parce que tu veux chercher le point de règles exact. Des fois, les gens, ils trouvent ça lourd un petit peu puis il faut accepter des fois qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas. Ça, c'est là-dessus. Il faut que je travaille, mais au moins, c'est important. La façon dont je comprends, tu es plus compétiteur de tableau. C'est-tu ton adversaire la plus compétitive quand tu joues à tes jeux de société? Eh, boy, oui. C'est une mathématicienne, un prof de mathématiques. Ça fait que c'est une redoutable adversaire. Puis, Hélène, elle va toujours essayer de faire les coups parfaits. OK. Ça fait que c'est ce qui fait en sorte qu'elle est difficile à battre parce qu'elle a la capacité de très rapidement réfléchir sur les différentes possibilités. Alors que moi, souvent, je vais jouer pour jouer. C'est genre moi, je vais faire OK, je joue. On verra ce que ça va donner. Mais Hélène, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer et elle va réfléchir. Si je fais ça, il va arriver ça. Donc, il va arriver ça. Elle va souvent réfléchir plusieurs fois en avance. Ce qui va ralentir le jeu, c'est aussi, on appelle ça de la paralysie d'analyse. OK. Première fois que j'entends ça. Oui. Ça, c'est un trait mental que certaines personnes ont parce qu'ils analysent trop plutôt que moi qui fais comme je joue et on verra. OK. C'est bien ça. C'est bien. Fait que sur ça, Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps à faire ce podcast-là. Je suis très content d'avoir pu le faire. En fait, d'avoir un sujet sur les jeux de société. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup de l'invitation, Jérémy. Je suis super content de t'avoir vu. Ça faisait longtemps. Mais on est à dire. Je t'invite comme toujours à continuer tes passions. Bien oui, c'est sûr. Oui, effectivement, on est à dire. Oui, on est à dire. Puis oui, je vais continuer à mes passions. Puis toi aussi, continue. J'espère que tu vas te rendre à ton objectif dans ta chaîne. Bien, je le souhaite. Je le souhaite. Puis sinon, on va juste continuer à avoir du fun à faire ça. Bien oui, moi, je ne veux juste pas que la chaîne arrête. Bien, tu es bien gentil. Puis bien, je suis quand même content de t'annoncer qu'elle ne s'arrêtera pas tout de suite. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Martin. Passe-moi avec toi. Bien, ça me fait plaisir et toi aussi, bye-bye. Bye. 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 Bye.